Les louanges reviennent à Allah SWT, le digne de louanges et de glorification. Nous prions Allah SWT, nous cherchons protection auprès de Lui contre les mépés de nos âmes et de nos mauvaises actions. Nous demandons à Allah SWT de nous accorder sa guidée, en réalité, celui qui a la guide, nul ne peut le garer, celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste, je proclame qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré et c'est Allah SWT. Et je reconnais que Mohamed SAW est son serviteur avant d'être son envoyé, le meilleur des créatures d'Allah SWT. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au prophète Mohamed SAW, à sa saine famille, à tous ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de Yom Al-Khiyyam. Les chers frères et sœurs à la fois, serviteurs d'Allah. Il faudrait qu'on ait un esprit que la meilleure des choses sur cette terre-là, c'est la parole d'Allah SWT. Tout ce qu'on va faire, il n'y a pas de bien énorme, si ce n'est que la parole d'Allah SWT. Allah SWT a dit, le prophète a dit, en dehors de ça, toute est vanité, tout va finir. Mais c'est la parole d'Allah SWT, c'est Allah SWT qui va réussir et qui est éternel. Donc c'est pourquoi sa parole est la meilleure des paroles sur la terre, la meilleure des choses que les serviteurs vont prononcer. Et sachons aussi que la meilleure des guidances, la meilleure des voix à suivre pour la communauté, est celle qui va essayer par le prophète Mohamed SAW. Et tout enseignement qui vient, qu'on prédit, les enseignements du prophète Mohamed SAW, mes très chers frères et sœurs, serviteurs d'Allah, sachez quoi, les voix que nous mènent à l'enfer. Les voix que nous mènent à l'enfer, on demande à Allah SWT de nous protéger, de suivre ce genre de direction et ce genre d'enseignement. Alhamdulillah, l'enseignement d'aujourd'hui portera sur le mérite du jour d'Arafah. Le jour d'Arafah qui est le dernier jour des dix jours, les dix premiers jours du mois d'Aufriya. Et on en a parlé des mérites de ce mois, le mérite de faire les bonnes actions, le mérite de faire les zikres, le mérite de faire l'adoration, les prières de nuit, comme les lectures du Coran et autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur, de la valeur qu'a le jour d'Arafah. Le jour d'Arafah, c'est un jour béni, comme nous l'avons dit tantôt. C'est ce jour-là qu'Allah SWT fait beaucoup de grâces à ses serviteurs. Il n'y a pas de jour dans l'année qui peut égaler les mérites du jour d'Arafah. Mais qu'est-ce que Allah SWT nous accorde ? Qu'est-ce qu'il fait pour nous ? Qu'est-ce qui se passe le jour d'Arafah ? C'est ce que nous allons voir, incha'Allah SWT, dans ce serment. On demande, encha'Allah, qu'il nous facilite la bonne compréhension et ce que l'a mis à pratique. Donc le jour d'Arafah est un jour béni, par lequel Allah SWT a juré dans son Coran. En disant, à la Sourah de Bourouj, il dit, C'est le jour où Allah SWT a parachévé sa religion. D'abord, Allah SWT, sachez que c'est le Seigneur qui est grand. Et nous avons dit, quand Allah SWT a juré sur le jour d'Arafah, Les savants, ils disent, quand ils disent, Par le jour promis et par le témoin et ce dont on témoigne, Les savants, ils disent, il s'agit en réalité du jour d'Arafah. Il dit, il s'agit du jour d'Arafah. Le jour d'Arafah, Allah SWT a juré par cela. Donc ça nous montre son importance. Allah, il ne joue pas sur n'importe quoi. Il ne joue pas sur des choses comme ça. Qu'un juge, c'est pour attirer notre attention sur la valeur de ces choses. Sur la place de ces choses dans la société, dans la communauté. Sur la place de ces choses auprès de lui, Allah SWT. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. La deuxième chose, c'est le jour d'Arafah Que le prophète Mohammed, A.S, a tenu son dernier sement. C'est-à-dire son dernier jour, son dernier sement qu'il a tenu à ses compagnons, Ça s'est déroulé le jour d'Arafah. Son dernier khutbah qu'il a tenu, c'est passé quand ? Le jour d'Arafah. Et il a pris Allah en témoin. Il a dit aux gens, est-ce que j'ai annoncé le message ? Il a dit qu'il a été sincère, il a dit qu'il a été témoin. Il a revenu tous les musulmans de son temps, tous les sahabas, Ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Il a dit aujourd'hui, il a tenu son discours, Il a dit que l'arabe n'est pas mieux que le non-arabe, Le blanc n'est pas mieux que le noir, Mais le caractère de piété, C'est quoi le fait d'être celui qui crée Allah, Il a parlé de ça. Il a dit que la femme n'est pas inférieure à l'homme, Comme l'homme aussi n'est pas inférieure à la femme, Ils ont tous un droit et un devoir les uns envers les autres. Il a tout clarifié, il a résumé la religion ce jour-là, Le jour d'Arafah. Quelle a-t-il fait ça ? Il a dit, qu'est-ce que vous dites de vos messages ? Les compréhens ont dit quoi ? Allah, on atteste que devant Dieu, Que Mohamed, tu as annoncé le message. Ce qu'Allah t'a envoyé avec l'Islam, L'enseignement de l'Islam, Tu nous as enseigné cela, Et tu nous as enseigné cela correctement. Tu n'as pas laissé quelque chose, Tant que tu n'as pas dit que ce n'est pas bon. Il n'y a pas un bien que tu as vu, Et puis tu n'as pas dit qu'on n'a pas dit que ce bien-là. Il dit, Allah, Pour les prendre comme témoin. S'il m'envient, vous faites des choses, Il n'est pas fait, Allah vous voit. C'est ce jour d'Arafah, Mohamed s.a.w. Il a tenu quoi ? Ce prêcheur pour ses compagnons. Et ce jour-là encore, Allah va faire quelque chose de très très grand pour la communauté. Il va révéler un verset. Il va révéler un verset qui est dans le surat Maïda. Alors là, il dit quoi ? Il dit qu'aujourd'hui, l'islam est fini. Ça a commencé avec la vie de Mohamed, le jeu d'Arafah là. C'est fini. Il n'y a plus de loi qui va descendre encore. Il n'y a plus de haram qui va descendre. Il n'y a plus de halal qui va descendre. Tout est parachévé, tout est bouclé. Donc aujourd'hui, si on voit des personnes qui envoient d'autres choses dans la religion, ils sont quittés ça où ? Allah, il dit qu'il a bouclé sa religion. Il a parachéé aussi sur nous sa grâce. Le jeu d'Arafah. Pour montrer aussi l'importance, la valeur de ce jour-là et de ce verset-là, il y a un juif qui est venu voir Amin le Mu'minine, l'Oumar Abou Khattab, il dit « Je ne veux rien verser. » Si c'était lu sur nous, « Ma'achera Yahoud, la taqnau Idan » Il dit « Si Allah nous avait donné ça, nous, les juifs-là, on allait faire de ce jour-là une fête, on allait rendre ce jour-là très grand, Omar a dit quoi ? » Il dit « Nous, on sait de verser la fête du syndicat. On sait où c'est descendu. Quel jour c'est descendu ? » Mais il faut savoir que chez nous aussi, le juif d'Arafah, c'est une fête. Le juif comme ça, le fait que Allah a fait descendre le verset-là, c'est une grâce pour nous, on reconnaît cela aussi. Donc, vous n'avez rien à nous apprendre. Nous, on connaît les mérites de ce jour, on connaît la valeur de ce jour, on connaît l'importance et l'implication de ce verset-là. Donc, en réalité, le juif d'Arafah, c'est une fête pour le musulman. Donc, c'est un jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne beaucoup à ses serviteurs, le juif d'Arafah. Il n'y a pas de jour dans l'année, il n'y a pas de jour dans l'année où Allah, il pardonne beaucoup les péchés de ses serviteurs, si ce n'est le juif d'Arafah. Le professeur, sallallahu alayhi wa ta'ala, nous dit dans un hadith, il dit, il n'y a pas de jour où Allah a franchi autant ses serviteurs du feu de l'enfer que le juif d'Arafah. Allah, il descend jusqu'au ciel, le plus bas, vente le mérite des pèlerins rassemblés à Arafah auprès des anges et dit, que veulent ceux-ci ? L'apporté par les musulmans. Le juif d'Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, par sa majesté, il descend dans la journée d'Arafah comme le ciel a lu Allah subhanahu wa ta'ala et puis il montre les pèlerins, ceux qui sont en hadith, qui sont stationnés autour du mont Arafah. comme ils sont stationnés sur le mont Arafah, il dit, voici mes serviteurs. Mes serviteurs, ils sont rassemblés, eux tous, tous les musulmans à travers le monde entier, ils sont rassemblés, eux tous, dans une place. Allah, il se joue, la donne fait réfléchir. Et ça fait réfléchir ceux qui sont à la Mecque. Il n'y a pas de jour qui ressemble autant à Yom Al-Qiyama que le jour d'Arafah. Wallah ! Il n'y a pas de jour qui ressemble au jour de la Réalisation que le jour d'Arafah. Venez la peine de regarder le mardi qui vient, la télévision Al-Bayern, vous allez voir comment est-ce que ça ressemble au jour d'Arafah et au jour de Yom Al-Qiyama. On dit, Yom Al-Qiyama, lorsqu'on va souffrir de la trompette, tous ceux qui sont dans la terre, ils vont sortir comme ça. Et ils seront tous arrêtés. Attendre le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le jour d'Arafah aussi, tout le monde a été appelé par Ibrahim, pour aller faire le hajj. Allah les a appelés pour aller faire le hajj. La baïk Allahouma la baïk. La baïk Allahouma la baïk. Ils sont partis, eux tous, répondre à la paix d'Allah, à la Mecque là-bas. Et le jour d'Arafah, c'est le samin que le hajj. Allah la baïk Allahouma la baïk. C'est ça que le hajj. Donc on a tous arrêté ce jour-là. Le jour d'Arafah. Dans un seul vêtement. Pauvre comme riche. Dans un seul vêtement, c'est quoi ? Des tissus blancs. On a trahi ça. De la moitié, on a trahi nos morts, tout le monde est dans ce tissu blanc-là. Il a arrêté. La païk Allahouma la baïk. Le jour d'Arafah aussi, on est tous arrêtés. On se demande, Ya Allah, pardon, il faut que je gêne entre nous. Ya Allah, on a trop duré le dépôt. Il faut que je gêne entre nous. Si on doit partir un enfer, un bon ou un enfer, on a souffert. Il ne sait pas que l'enfer est pire que ça. Ya Allah, on a trop duré. Si c'est le paradis qui est pour nous, on va nous au paradis. On a trop duré là. On veut voir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Yohma al-Kiyama, c'est les musulmans qui sont jugés. Les cafres ne sont pas jugés. Yohma al-Kiyama, non, ma maman. Tu n'as pas fait Allah, tu n'as pas dit « Ashaidou Allah, ilayelallah » Ou « Ashaidou Allah, Muhammad al-Rasoulou Allah » « Yohma al-Kiyama, ce n'est pas pour toi. » Des radis, on dit que quand les gens vont se lever, il y a des anges, des gens qui vont venir prendre les gènes, des gens comme ça pour les mettre en enfer. Et là, il n'y a pas de critique pour eux. Il n'y a pas de jugement pour eux. Pourquoi ? Ce sont des cafres frites. On met la bateau, on ne les prend, on les mène en fait directement. On leur dit quoi ? Il n'a pas prié, il n'a pas gêné, il n'a rien fait. Il n'a pas le connu Allah, il n'a pas le connu Muhammad al-Rasoulou Allah. Donc lui, il n'a pas le jugement, on les mène en fait directement. Mais Yohma al-Kiyama, c'est les musulmans qui seront jugés. Pourquoi tu n'as pas prié ? Pourquoi tu n'as pas gêné ? Pourquoi tu as escoqué ? Pourquoi tu as volé ? C'est les musulmans qu'on juge. Ce n'est pas les non-musulmans qu'on juge. C'est un de la bonne compréhension. Non, le juge de Harakot, tout le monde a arrêté, il demande une chose sur vous. « Allah, pardon mes péchés. » « Allah, accepte mon hajj. » « Allah, parce que si je retourne, je puisse retourner, c'est un seul au sein de ma famille. » « Allah, juste ici, il n'a pas le hajj, il n'a pas le comète, si je reviens, parce que les n'aymas de la dunya ne font pas de cela. » « Allah, Allah, tout le monde demande à Allah seul. » Ça, c'est le juge de Harakot. Ça, c'est le mérite des pèlerins. « Allah va dire aux anges, vous la venez. » « Lorsqu'il dit, « Il n'y gagne dans l'ange du khalifat, quand il a dit qu'il y a un témoin, un viké sur la terre, je vais mettre mon représentant sur la terre, celui qui va m'adorer, qui va faire ce que moi là, je vais demander sur la terre. » « Allah, tu vas mettre sur la terre des êtres, des créatures faibles, incapables, qui vont bénéficier de sang, qui vont adorer les fétiches, les idoles, qui vont adorer les gens, qui vont prier, qui vont estroquer, qui vont voler sur la terre. » « Allah, il dit quoi ? « Il n'y a à la mouma, Allah, ta'ala mouma va leur répondre. » « Il va dire, moi, je sais ce que vous ne savez pas. » « Et le juge de Harakot, il va dire quoi ? « Ce que vous ne savez pas, c'est ça là. » « Ceux que vous avez dit qu'ils vont venir vêtir le sang, ils vont dénigrer, ils ne vont pas appliquer ma loi. » « C'est eux qui sont là. » « Ils sont en train de me prier, qu'est-ce qu'ils veulent ? Allah, il veut ton pardon. Allah, il va dire, il pardonne à ceux qui sont autour du mont Arafah. Ceux qui sont là ce jour-là, qui veulent évoquer Allah, sans rien lui associer, qui veulent évoquer Allah comme il se doit, Allah va les pardonner péché. Ça, c'est le mérite de Arafah pour ceux qui sont au hajj. Mais nous qui ne sommes pas partis au hajj, quel est le mérite de ce jour pour nous ? Qu'est-ce que nous, on gagne dans ce jour ? Allah, vraiment, c'est un Dieu qui est rohime. C'est un Dieu qui est rohman ou rohime. Il est musée cordiale, il est très gentil, Allah, mais c'est nous qui sommes ingrats. Malgré qu'on n'ait pas partis quelque part, malgré qu'on va dépenser 5 francs, Allah, il dit par l'intermédiaire, l'intermédiaire de son propre, celui qui va jeûner un seul jour, le jour de Arafah, celui qui va jeûner ce jour-là, sincèrement, qui va préserver son jeûne durant ce jour. Allah, il dit quoi ? le dernier, il dit pardonne les péchés les deux années. Deux ans de péchés pardonnés gratuitement à cause de ce jour, à cause de la valeur les mieux ce jour. On est tous des pécheurs, tout le monde pêche ici. On pêche jour et nuit, on dort en pêche, on se laisse en pêche, on marche en pêche, on parle en pêche. Mais Allah, il dit un seul jour de Arafah, il pardonne nos péchés. Deux ans. L'année où tu es dedans, on a pêché à tout le monde, allez pardonne ça. Et l'année à venir, les péchés que tu vas faire, parmi les petits péchés, je l'ai dit, parmi les petits péchés, allez pardonne cela. Tu ne t'es pas fatigué, tu n'as rien fait. Il faut jeûner son moment, pour préserver ton jeûne. Tu jeûnes dans le jeûne de Arafah, tu t'arranges, cette journée-là, tu es dans la spiritualité. Quand tu parles, tu fasses ce qui est bon. Quand tu écoutes, tu écoutes ce qui est bon. Quand tu marches, tu marches vers les endroits qui sont bons. Ce jour-là, tous les faut qu'il faut t'éloigner, on t'a fait, il faut dire non pardon, il faut le laisser. Il n'y a pas de jour, même le jour du Ramadan, il n'y a pas de jour qui est meilleur que le jour de Arafah. C'est le meilleur jour de l'année. Donc mes frères et mes sœurs, serviteurs d'Allah, sachons profiter de ce moment-là, ce moment qu'on nous accorde afin de pouvoir nous pardonner nos fautes, de pouvoir déverser sur nous ses grâces et ses bienfaits. Donc on doit en ce moment-là qu'on nous accorde la bonne compréhension, que nous guérissons dans le chemin. Il n'y a pas de jour. Quelles sont les invocations que les musulmans ils doivent répéter constamment durant les jours jusqu'au jour de la fête ils doivent répéter ces invocations Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar wa lillahi lhamd Allah est grand Allah est grand Il n'y a pas de Dieu qui me récompose le front sur la terre Allah est grand Allah est grand à Allah appartient la louange donc c'est ce qu'on doit dire jusqu'au jour de la fête jusqu'à 3 jours après la fête c'est-à-dire depuis le mois là est rentré le premier dour jusqu'à le jour de la fête jusqu'à 3 jours après le musulman ne doit cesser de prêter cela et ce jour il y a une adoration après le jour d'arapa que tous les musulmans font on en a parlé le vendredi passé on a parlé de celui qui doit immoler une bête celui qui va tuer une bête pour aller sur un tarot ce jour on a dit qu'il ne doit pas te couper les cheveux il ne doit pas te couper les ongles parce que quand il fait cela c'est détestable aussi la bête les bêtes qu'on doit égranger comme vous le savez il y a le chameau il y a le bœuf il y a le mouton cabri on peut gonger toutes ces bêtes là mais le plus important où je veux en venir maintenant c'est qu'aujourd'hui la technologie a avancé les méthodes de lévage ont évolué autant les rasouls sallallahu alayhi wa sallam autant de nos grands-parents un mouton de hena avait un mouton de trois morts aujourd'hui c'est pas la même chose pourquoi ? la technique a évolué on a les aliments qu'on donne quand on donne la famille en Grèce en espace de 5 mois un mouton peut être commercié pourquoi ? parce que la démographie a augmenté on en a dit nombreux si on doit élever un mouton comme avant on élevait un mouton c'était combien de moutons c'est bon donc dans ce contexte là quelle doit être l'attitude du musulman est-ce que le musulman doit se jeter sur le premier mouton comme ça parce qu'il est gros et puis non non c'est pas ça je dois d'abord te renseigner le mouton là quelle condition il doit remplir par bêté et el sacré du poirat quelle condition ça doit respecter pour qu'Allah accepte ça de moi c'est pas la viande qu'Allah il regarde c'est pas le sang qui est diverse qu'Allah va regarder c'est pas le mouton la grandeur ou la forme du mouton qu'Allah regarde mais Allah il regarde toi ton coeur l'état de ton coeur que l'intention de ton coeur c'est ce qu'Allah il regarde c'est mais la il regarde il regarde il regarde la viande il regarde il regarde le sang qui est le bêté mais il regarde la pureté du coeur de celui qui tue la bête Si ton cœur n'est pas pu, il ne faut pas égorger, cracher pour la fin de la fin. Par exemple, c'est zéro. Baradis qui est dedans, même un moment, tu ne vas pas avoir. Pourquoi? Par exemple, ton cœur n'est pas pu. Mais quand ton cœur pue, c'est quoi? C'est celui qui va partir payer son mouton. Et il va le payer sans aucune considération. Il n'y a pas son voisin à côté. Il n'y a pas son petit frère ou son grand frère. Il paye ça parce qu'il sait que c'est important. Il sait que c'est une sonnette d'Ibrahim, qui voulait égorger son fils pour Allah. Mais Allah a sauvé son fils Ismaïm par un mouton. Donc moi aussi, de la manière que l'Ibrahim a fait, on sait que l'Ibrahim, c'est l'ami de Dieu. Il a respecté Allah. Il était prêt à tuer, à sacrifier son fils pour plaire Allah. Moi aussi, je suis prêt à donner mon argent. pour payer une bête, pour sacrifier pour Allah. Aujourd'hui, on paye les moutons, on paye les poulets. On va sacrifier pour les rivières. Et puis, on est content de cela. On paye les moutons, on paye les sacrifices. On va sacrifier pour les morts. Et puis, on est content de cela. Mais on n'est pas prêt pour payer les moutons, pour sacrifier pour Allah. Si un spétichien dit à quelqu'un, il faut payer les moutons rouges, demain il va payer. Même si il va prendre crédit. Mais on n'est pas prêt pour payer les moutons. Mais on sera prêt pour payer les moutons quand, lorsqu'on voit que mon voisin a payé, l'autre a payé. Alors que moi, je ne voulais pas payer. Donc, c'est affaire des budgets, c'est affaire des programmes. Quand il y a un budget de 200 000, ou un budget de 300 000, il y a un mouton. Il ne débattre pas. Ou bien il y a un budget de 150 000, ou un budget de 110 000. Il y a un membre. Il y a trois moutons qui respectent l'âge du sacrifice. Ces 110 000-là, il paye, il vient déposer. C'est un petit ou un gros tombe. Moi, c'est mon budget qui est là. C'est ça, il dit quoi ? C'est le cœur, la privilité du cœur qu'il a besoin. Donc, lui qui va le tuer là, il faut qu'il y ait à la poisson. Alors, vous prenez que vous emmenez la tête. Deuxième, le mouton, il doit atteindre un âge pour être immolé. La bête qu'on va sacrifier doit atteindre un âge pour être immolé. Le premier Mohamed Sassam, il dit, il dit, ne gorgez pas une bête âgée d'un... Il dit, ne gorgez qu'une bête âgée d'un an ou plus. À défaut, vous pouvez gorgez un mouton d'un âge inférieur. Donc, on comprend du jihadiste là, la bête qu'on doit gorgez, si c'est un mouton là, minimum, minimum, six mois. Un mouton de six mois, ça c'est au pire des cas, à défaut. Ça lui dit, vraiment, c'est compliqué. Il va te demander, ah, ça va-t-il, c'est combien de mois qu'elle a ? Il te dit, c'est six mois, là, c'est quatre mois. Ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est lui. Mais, c'est combien de mois ? Ah, ça, c'est six mois. Ça, c'est un an. Ça, c'est deux ans, il a trois ans. Bon, c'est quand même six mois là. Si c'est deux mois là, c'est ton problème. Quand tu prends ta chose, quand tu es borge, Allah a fait de toi. Mais, le péché là, c'est lui qui prend. Donc, maintenant, quand Allah donne la collaboration, c'est de nous faciliter à nous en pratiquer. Aussi, pourquoi on tue le mouton ? On tue le mouton d'abord, pour Allah s.w.t, pour suivre la soudan d'Ivra, alayhi sallam, alayhi sallam, et le deuxième, pour que ça soit une nourriture, puisque c'est un jeu de fête pour nous. Pour qu'il ait de la viande au sein de la famille, pour faire la fête, pour fêter avec. Et lorsqu'on tue le mouton, il y a des implications à dire, Bismillah, Minka walaka fataka balmini. Allah, je gorge ce mouton là. Ce mouton que je gorge là, ça vient de toi. Si toi, tu ne m'as pas donné les moyens pour avoir ce mouton, moi, je n'allais pas avoir les moyens pour payer le mouton. Allah, ça vient de toi. C'est toi qui as mis ce courage, ce sacrifice en moi, de faire effort pour payer. Combien les personnes ont l'argent là ? Il n'a pas payé le mouton. Mais Allah, ça vient de toi. Et ce sacrifice qui est fait là, l'intention, ça va vers toi Allah. Mais qu'est-ce qu'il te demande ? Qu'est-ce qu'il te demande ? Allah, ce que je suis en train de faire. L'un qui a mis dedans. L'intention, mon cœur pur, que je gorge le mouton. Pour toi, pour celui-là, au signal du Père Ibrahim, et l'm'arqueur de moi, accepte cela de moi. C'est après cela que tu auras le récompense de ton sacrifice. Que tu auras le récompense de chaque poil, de ce mouton de la bête que tu as émolé par la fulana. Mais si tu ne connais pas les téléambocateurs, comment tu vas émoner ? À des fois, tu dis bismillah. Tu dis bismillah, tu égorge ton mouton. Parce que tout ce que Moudouna a fait, il dit bismillah. Hein, c'est bon ? Donc, il faut égorger le mouton de la manière que le 1er Rassassalam lui a demandé de faire. Et quand tu égorges, tu le partages en trois parties ou en deux parties. Tu partages en trois parties ou en deux parties. Si c'est en trois parties, une partie va dehors. L'autre partie, c'est pour les proches, les frères, les cousins et autres là-bas. Et l'autre partie, c'est la famille, toi, ta femme, tes enfants et autres. Voilà. Faudrait pas qu'on prenne la part des gens de dehors ou sur le partage en tout cas. C'est pas une situation familiale, non, non, non. C'est un sacrifice qu'il faut avoir. C'est ce qui sera la même marque pour toi. Donc, encore pensez à ça. Soit tu fais en deux parties. Une partie pour la famille, ta famille, pour tes frères, tes soeurs, tes oncles et autres. Et l'autre partie, c'est eux. Mais ce qui doit partie chez le voisin qui est à côté, la personne qui est de l'autre côté là-bas. Pour la personne qui est de l'autre côté là-bas, dès que tu partages, envoie les enfants ou tes frères. Parfaits de venir rapidement. Le reste, c'est pour vous. Vous devez jouer dans tout. Faire de la bonne compréhension. Et il y a beaucoup de choses relatives à cela qu'on peut pas tout dire dans le témoin. Mais aussi le jour de la fête, il y a le comportement qu'il faut avoir. C'est un jour d'adoration. C'est un jour de remerciement. C'est pas un jour de péché et de débauche. C'est un jour où on m'a senti le laraquila bonnek en fonction. Je vienen qui dessus et la chemine. Nous sommes de la vie, notre vie, notre vie et notre vie, notre vie. Et dans la vie et notre vie, notre vie nous a demandé en lui. Sous-titrage ST' 501